C'est un rappel à l'ordre. Le ministre Jean-Luc Moutou a rappelé aux promoteurs des écoles privées de se conformer aux taux relatifs aux examens d'État, ce, à un moment où certains établissements scolaires pratiquent des montants excessifs. La note, elle existe. On ne va pas revisiter ces sommes-là maintenant. Un simple rappel aux uns et aux autres pour que nous restions dans la norme. Le ministre a également abordé la question de l'assurance scolaire pour la sécurité des élèves. Dès qu'on a quitté la cellule familiale, on est en droit d'être sécurisé. Et la sécurité, celle dont on parle, c'est l'assurance scolaire qui nous couvre à maintes égards sur toutes les situations malencontreuses que nous pouvons vivre. Les enfants, notamment, peuvent vivre sur le chemin de l'école, à l'aller comme au retour. Et donc, je pensais qu'il était bon aussi à ce moment. Nous avons été là aussi interpellés par certains partenaires sur la nécessité de protéger nos enfants sur le chemin de l'école. Et c'est à ce titre que nous avons évoqué cette problématique, je pense, avec tous les chefs d'étation du public pour repercutter cette information auprès des élèves et auprès des familles. Et aussi, je me suis dit qu'il ne fallait pas oublier de rappeler cette disposition à nos partenaires. Et le deuxième vice-président de la CUNAPEPCO précise. Souvent, il y a une sorte de confusion dans ces frais-là. Cela arrive pendant la campagne des inscriptions. Parce qu'il y a d'autres charges. Il y a certains promoteurs qui exagèrent quand même. Il faut négocier avec les parents d'élèves. Par exemple, la préparation, les prépa-examens, les travaux dirigés. Dérogation, respect du SMIG, inscription des employés à la Caisse nationale de sécurité sociale, autant de points débattus dans cette salle. Sous-titrage Société Radio-Canada